... Le problème en fauteuil roulant, c'est la marche. Pas marcher, l'escalier. La circulation. Qu'est-ce que je sais, c'est que la gare de Rennes n'est absolument pas fait pour eux. Quand j'en ai rencontré, je voyais très bien qu'ils galéraient à trouver les ascenseurs et compagnie pour pouvoir rentrer dans l'ensemble de la gare. Il faut que les trottoirs, il y a des bateaux au passage, des tondres. En ville, à condition d'être accompagné, ça va. Vraiment, tout seul, je n'y arriverai pas. Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un avec moi. Je vais partir de là, ça va. Moi, je suis autonome au niveau de conduite avec une voiture adaptée. Sinon, quand je vais un petit peu plus loin, on dit star. Il faut que vous sachiez que dans le handicap, même quelqu'un, vous allez voir en fauteuil et puis d'un autre en fauteuil, ça peut être complètement dissaculé. Je pense qu'il y a plusieurs degrés aussi dans le handicap, comme s'ils sont capables de pouvoir vivre en autonomie, comme s'ils ont absolument besoin de quelqu'un. Bien évidemment, j'essaie d'aider les gens. Je vois qu'ils en ont besoin, mais ils ne sont pas tous prêts à se faire aider. Moi, je fais partie d'une association ADMR qui s'occupe de personnes en difficulté ou de personnes âgées et si elles veulent se promener, justement, en fait une heure de promenade, je suis là pour le pousser. Alors, pour nous, voilà le type de trottoir de Rennes. Vous le remettez comme ça, nickel. Sous-titrage ST' 501 Dans le domaine de l'accessibilité, comme c'est fait, vous devez voir en ville qu'en ce moment, tout change un petit peu, qu'il y a des travaux pas mal, il y en a pour qui, en partie, c'est justement des problèmes d'accessibilité. Il faut savoir que de par la loi de 2005, la ville devait être accessible et c'est écrit dans la loi. à tout et pour tous. C'est-à-dire que les escaliers sont proscrits, il faut mettre autre chose en contrepartie, les pentes ne doivent pas accéder à certains pourcentages, 4%. C'est-à-dire que si on est dans une côte à 15%, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, il faut aménager la voirie et comment on le fait, voilà. Aujourd'hui, c'est une association, mais au départ, c'était un groupe de travail qui était auprès des services de la ville de Rennes. Ça date de 1979, vous voyez, ce n'est pas d'hier, où on traitait de l'accessibilité en général, c'est-à-dire avec l'idée de pouvoir faire sortir les gens handicapés, les personnes handicapées, notamment les personnes en fauteuil et les aveuils, de les faire sortir de chez elles, de pouvoir faire qu'ils puissent circuler en ville, d'où des travaux de voirie qui avaient déjà commencé un petit peu, et surtout, surtout, du transport adapté. On gère tous les types de handicap, que ce soit, comment je veux dire, sensoriel, c'est-à-dire la vue et l'ouïe, mais que ce soit aussi le handicap moteur, c'est-à-dire les gens qui ont du mal à se déplacer, le handicap mental, les personnes qui ont du mal un peu à comprendre, c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de pictogrammes, par exemple, installés, où au lieu de dire, là, c'est la mairie, on aura une petite image de mairie, par exemple. Une des grandes réussites du groupe Accessibilité, c'est d'être présent, mais de faire en sorte que, maintenant, on nous propose de venir. On nous dit, si vous voulez voir comment ça va se faire, comment ça va, puis nous faire part de ce que vous pensez des aménagements. On s'est battus pour qu'on puisse prendre tous les transports publics, c'est-à-dire le métro, d'où l'accessibilité du métro, les ascenseurs, les escaliers, etc. Et les bus, d'où vous avez dû voir en ville, maintenant, les patients d'un fauteuil, ils se balaient dans le bus, c'est facilement. Ça n'a pas été gagné toujours. Ça veut dire qu'il fallait arrêter le matériel, c'est-à-dire qu'il fallait leur prévoir des places à l'intérieur, etc. On va avoir une norme qui sera édité et qui est dissuite de la loi, de l'application de la loi. Et l'usage, c'est le petit plus qui fait la différence. Alors, c'est dans tous les domaines. C'est dans le domaine du cadre normatique, principalement, puisque c'est là où on fonctionne, en plus chez soi. Mais c'est aussi valable dans le transport, c'est aussi valable dans les espaces publics, etc. C'est dans le coin. Alors, pour nous, c'est que le dernier qui passe, il ne dit jamais qu'il est le dernier. Oui. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut rentrer. L'accessibilité, c'est tout ce qu'une personne ne peut pas faire, comme une personne valide. Donc, qu'est-ce qu'on met en face d'elle pour que la compensation de la personne, de ce qu'elle sait faire par rapport à ce qu'une personne valide peut faire, comment ça peut le faire, avec quels moyens ? Ça peut être des moyens humains, ça peut être des moyens matériels. Par exemple, pour nous, on fonctionne, pour nous aveugles, on s'entend, on ne fonctionne pas comme une personne valide pour se déplacer, vous avez bien vu. Donc, on peut très bien demander à une personne de nous guider, ou de nous rendre sur le bon chemin quand on est perdu, ce qui arrive. Ou alors, on nous donne une forme, par exemple, c'est ce qui permet, pour nous, de valoriser le sens, le toucher, le sens du toucher. Puisqu'on balaie notre chemin, en fait. C'est vrai pour tous les handicaps, il y a des moyens de combler la différence par rapport à une personne valide. par rapport à une personne valide. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio